Bon retour, cette fois-ci, c'est le mode robot. On va commencer par la transformation. On va séparer les deux parties en avant, comme ça. Oui, comme ça. Et ensuite, le capot, on va flipper ça comme ça. Ensuite, on va s'occuper des parties ici. On sépare ça comme ça. On abaisse le dos comme ça. Pour l'instant, moi, je les place comme ça. Les instructions nous disent que ça va comme ça, mais moi, je n'aime pas le résultat. On lève les vitres ici, comme ça. Je vais essayer de m'arranger pour que vous puissiez voir comme il faut quand même. Je n'ai pas beaucoup d'espace pour bouger quand même, mais bon. On plie les bras comme ça. Les mains sont ici. C'est vraiment des petites mains. Et vous allez savoir à quoi ça sert ça bientôt. On ne peut pas séparer en les tirant comme ça. À cause de ça ici, de la façon que c'est fait. On n'a pas le choix de canter ça comme ça. Ensuite, on peut les séparer comme ça. En mettant de côté, on peut étirer comme ça. Oui, parfait. Ensuite, comme ça. Ou plutôt comme ça. Quel gêne. C'est quand même un mode de... Oui, c'est ça. C'est quand même une transformation qui est relativement simple. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. C'est comme ça que ça va. Parfait. Et voilà. Attendez tout petit peu que je le... Que j'ende. Ça, c'est un des points faibles du robot. Je vais y revenir. Là, on peut laisser... Là, je vais essayer de monter quand même. Comme ça. Le capot, on peut le flipper comme ça. Et c'est à peu près tout. Pour ce qui est de la transformation. Comme les portes ici, sur les côtés, moi ce que je fais... Je les abaisse comme ça. Et je les ramène dans le dos comme ça. Ce n'est pas la transformation officielle. Mais c'est une belle variante que j'aime. Ça dégage le dos. Ça définit bien le dos. Ensuite, vous avez les petites poignées ici. On tourne. Comme ça. Et on a les électro-fouets. Les électro-wips. Comme on dit. Bon. Et voilà. Je vais vous retraumatiser avec... Ma mine. L'aide à mourir. Première chose qu'on remarque. Beaucoup de détails. On a donné beaucoup de détails. Ici. Bon, ici c'est en plastique bleu transparent. On a... Euf. La... On a eu l'idée de mettre du plastique transparent derrière la tête. Pour donner des yeux lumineux à Jolt. Mais ça ne marche pas. À cause de toute cette partie ici. Ça ne marche pas. Ensuite de tout ça. Euh... On remarque une dominance quand même de bleu. Foncée. Avec des... Des touches de bleu pâle. C'est un beau mélange de... De couleurs. On a un petit peu de gris quand même. On a l'insigne Autobot. Ici. Pour ce qui est des articulations. Je ne peux pas me plaindre sur Jolt à part de sa tête. Jolt. Peut à peine tourner la tête comme ça. Et lever la tête comme ça. C'est très limité. À cause de la forme de sa tête. Et de ça ici. On aurait pu sacrifier cette partie-ci. La rapetisser quelque chose comme ça. Ça aurait été... Ça aurait été bien apprécié. Les mains... Ne sont absolument pas articulées. Et ces mains... Ça se résume à... À ça. Des petites... Des petites pinces. C'est ça. Euh... On a une articulation ici. On a une articulation ici. Comme ça. Euh... Ensuite, en tenant bien ici. On a une articulation ici. Et le coude. Et c'est tout pour les bras. On a une articulation à la taille. Et ensuite, les jambes. On peut faire... On peut lui faire faire la split. Ou d'aller en avant, en arrière. Et les genoux. Pliez les genoux. Ici, ça tourne un petit peu, mais pas beaucoup. Et pour ce qui est des pieds, bien, c'est pas vraiment des articulations proprement parlées. Parce que c'est plus des articulations pour la transformation. Jolt a été ajouté à la dernière minute à la distribution des autobots. Et j'ai l'impression que le mode robot en a souffert. Justement, à cause de son apparence. Si on regarde comme il faut les jambes. Les jambes, c'est à peu près n'importe quoi. Ça n'a pas vraiment de l'air de jambes, tant que moi. Je trouve que ça fait drôle. C'est un drôle d'aspect. Pour ce qui est du torse, quand même, on a bien pensé à faire ça. C'est pas tout... Comment je pourrais dire ça? Donc, c'est pas tout négatif. OK? J'ai pas vraiment de grosses complaintes à propos du mode robot. Mais j'ai l'impression qu'on s'est quand même dépêché un peu pour le faire. Parce que... Je sais pas. Les jambes sont bizarres. On dirait qu'elles sont courtes hautes et larges. Et... On a, on dirait, des semblables pneus ici. Mais on voit bien facilement que les roues sont en arrière ici. Et ici. Pour ce qui est des proportions... Il est quand même bien proportionné de jambes. C'est pas un problème de proportion. Mais il y a quelque chose dans les jambes. C'est surtout les jambes qui me dérangent. En dehors de ça, puis les mains. Les mains, surtout les mains. C'est bizarre. Ça fait bizarre. Mais... Je déteste pas le robot. J'ai donné une note de 10 pour le mode voiture. Je peux pas donner une note de 10 pour lui. Je lui donne une note de 7. Mais quand même... Ça faisait longtemps que j'attendais de l'avoir en Deluxe. Je voyais souvent le Fast Action Battler. Ça me démoralisait. J'espérais avoir quelque chose de mieux. Quand même... C'est un robot qui est très décent. Vaut la peine d'être acheté et ajouté dans votre collection de personnages. Moi, j'étais tanné d'attendre après. Je l'ai commandé par Big Bad Toy Store. Et deux jours plus tard, Walmart l'avait. Bon. Je suis en train d'attendre deux jours de plus. Mais bon, tant pis. Je regrette pas mon achat. Je suis très heureux. La seule chose que j'ai pas, c'est la biographie en français. Mais bon, on s'en s'actue un peu. C'est pas ça qui est important. Donc, je vous conseille pareil. Pour d'autres personnes, les jambes, ça dérangera probablement pas. Mais quand même, mettre des grosses vitres sur les genoux. Quand on sait qu'il y a des genoux, c'est des parties quand même assez vulnérables. Surtout pendant des combats. Mettre des vitres là-dessus, ça peut être facile à casser. Ouais, 7 sur 10 pour Jolt. Classe de luxe. Je vous le conseille, vivement. Une autre petite complaigne. Ça, vous vous en êtes rendu compte quand je l'ai transformé. C'est pas toujours évident de le faire tenir debout. C'est juste ça. En dehors de ça, Jolt. Un très bel achat. Je suis très heureux de l'avoir. Donc, je vous le conseille. À la prochaine.